bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne le gout des lames la chaîne des amateurs de l'âme éclairée qui ne se laisse pas influencer facilement oui c'est bon allez aujourd'hui cette vidéo va en énerver quelques-uns et je m'en excuse d'avance mais on va aborder le sujet du civivie elementum 2 bon je sais que le titre de cette vidéo peut avoir un côté perturbant et que je vais m'exposer aux foudres des nombreuses inconditionnelles de ce couteau mais bon tant pis comme je suis une chaîne honnête et zinzer je prends le risque d'en fâcher quelques-uns voilà pour commencer je vous donne ces spécifications il fait une longueur fermée de 10 cm 4 longueur ouvert 18 cm longueur de lames 7 centimètres 5 longueur de tranchant 7 cm largeur de lames 22 mm épaisseur de lames 3 mm longueur de manches 10 cm 4 épaisseur de manches 13 mm la lame est en acier nitro v à 58 60 hrc de forme drop point avec une émouture creuse et un revêtement blackstone wash head les plaquettes de manches sont en g10 l'ouverture se fait par flipper et le verrouillage est un button lock c'est quoi ce bruit c'est flipper ah oui c'est vrai désolé j'avais complètement oublié faut dire que je présente pas souvent des buttons lock bref les roulements sont à billes céramiques le clip de poche est non réversible en position tip up et son poids est de 89 grammes alors l'élémentum tout le monde le connaît difficile de passer à travers c'est le couteau qui a popularisé civivie parce qu'il avait été élu couteau de l'année bon je sais plus quelle année ça remonte à loin vous n'étiez probablement pas nés ou en tout cas vous n'étiez pas en âge de jouer avec des couteaux arrête d'exagérer c'était il ya trois ans un seulement trois ans ah bah disons j'avais l'impression que ça faisait une éternité bref c'était quand même une époque lointaine où à cette époque trouver un edc de bonne qualité à prix abordable c'était un peu compliqué et un jour civivie a débarqué avec cet élémentum qui avait un air civilisé une bouille toute ronde de bonnes spécifications et un prix super raisonnable si je me rappelle bien à l'époque ça devait tourner autour d'une cinquantaine d'euros sur les sites les moins chers vous me reprendrez si je me trompe et c'est justement ce prix raisonnable qui a fait son succès et c'est devenu le totem de la marque d'ailleurs d'ailleurs chaque fois que vous achetez un couteau de chez eux il ya une petite image de l'élémentum dans la pochette et au passage j'en profite pour vous montrer comment il arrive dans une jolie petite pochette en toile fourrée à l'intérieur pour bien vous rappeler que c'est eux qui ont créé l'élémentum et depuis civivie exploite à fond la popularité de ce couteau aidé bien sûr par des youtubeurs qui en reçoivent gratuitement donc ils sont toujours très enthousiastes à les présenter bon je précise tout de suite que celui ci m'a également été envoyé par civivie ça fait même un bon moment que je l'ai mais je n'arrivais pas à me décider à en parler j'en avais acheté en micarta il ya environ deux ans pour ma compagne qui cherchait un petit couteau facile à utiliser à garder dans son sac elle en est ravie elle adore comme toutes les filles d'ailleurs parce qu'il a des formes toutes rondes et toutes mignonnes et qu'il est parfait pour les petites mains bon c'est ma compagne donc je vais pas critiquer ses goûts oui c'est vrai mais c'était dans un but caché c'était dans le but de récupérer un zt que je lui avais offert et qu'elle n'arrivait jamais à refermer pour ceux que ça intéresse je vous mettrai les liens correspondant aux vidéos que j'ai fait dans la partie description au passage je vous fais une petite comparaison de taille avec le benchmark bug out le wii banter et le col steel tough light qui lui aussi a une émouture creuse bon alors maintenant que civivie a ajouté un button lock sur cet élémentum qu'est ce que j'ai à dire de plus sur ce couteau alors côté finition il n'y a rien à dire c'est carrément parfait c'est du civivie c'est à dire parfait quoi tout est parfaitement bien assemblé bien serré bien ajusté aucun jeu nulle part la lame est parfaitement centré ce n'est pas facile à voir parce qu'il fait noir mais les liners sont bien ajourés pour gagner du poids il dépasse toujours autant des plaquettes le g10 a un côté un peu rappeux que j'aime bien et que j'aimerais bien voir plus souvent sur d'autres couteaux le clip de poche est assez fin mais bien rigide et très solidement incrusté et fixé dans la plaquette par deux vis alors je suppose que c'est dû au système button lock allez c'est bon sortez-le là on va pas passer toute la vidéo dans les mauvaises odeurs mais le manche est plus épais que les modèles classiques de presque deux millimètres et ce n'est pas pour me déplaire parce que ça le rend un peu plus confortable mais on n'est plus trop dans ce qui faisait les qualités de base de l'élémentum c'est à dire son côté très plat et très léger et sinon je vais encore me répéter mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas civivie fait un travail de finition remarquable sur ses couteaux et celui là ne déroge pas la règle mais attention tu deviens enthousiaste mais non tu vas voir la suite arrive la lame est assez jolie avec sa pointe tombante et son émouture creuse c'est justement cette émouture creuse en jargon youtube bien on dit holo grind qui a aussi fait son succès parce que c'est une forme qui donne une efficacité de coupe redoutable dans plein de petites tâches pas trop violentes par contre cette finesse de tranchant sera peut-être un peu fragile si vous êtes un tailleur de bâton ou de piqué compulsif mais de toute manière c'est là que j'en reviens au défaut récurrent de l'élémentum c'est qu'avec ses liners qui dépasse bien des plaquettes ça rend la prise en main assez désagréable si on veut forcer sur du bois heureusement comme celui ci est un peu plus épais ça rentre un peu moins dans la main mais quand même au bout d'un moment ça finit par être désagréable donc on va vite se limiter à l'ouverture de carton le tranchage de ce siffleur et le dépeçage de pantoufles et c'est parfait pour les pantoufles et de toute façon et c'est le problème que j'ai toujours souligné sur ce couteau c'est qu'avec ce flipper très incliné très discret quand le couteau est fermé et qui fait très joli quand le couteau est ouvert mais qui bloque les doigts trop loin du tranchant ça limite trop l'usage sur du bois bon bien sûr on peut passer l'index de l'autre côté et s'approcher très près du tranchant pour du travail précis mais si on doit forcer un peu c'est pas pratique du tout et c'est surtout assez risqué sinon côté mécanisme rien à dire de très mauvais c'est fluide c'est précis c'est assez simple mais en toute franchise je ne vois toujours aucun intérêt dans les systèmes button lock je n'aime pas trop je n'ai pas confiance parce que ça se désengage trop facilement et je suis persuadé que ça finit par prendre du jeu à la longue mais comme c'est une mode assez récente dans les couteaux je n'ai pas assez de recul donc je ne peux rien affirmer c'est juste une conviction personnelle mais si parmi vous il y en a qui ont des couteaux avec button lock et qui les utilisent depuis un certain temps régulièrement faites nous un petit retour dans les commentaires quoi qu'il en soit hormis le côté ludique devant lequel tout le monde s'émerveille moi je préfère de loin un liner lock un axis lock ou un triad lock mais bon je suis de la vieille école sans doute côté manipulation c'est facile c'est très simple ça demande juste un peu d'habitude parce que quand on appuie sur le bouton ça libère la lame d'un coup donc il vaut mieux éviter d'avoir les doigts qui traînent surtout si vous êtes un adepte du tranchant rasoir la lame a un peu tendance à rebondir dans le châssis donc il faut tenir le couteau d'une certaine façon en trouvant le bon angle pour qu'elle vienne bien se poser en douceur ça promet de longues séances d'entraînement devant la télé et c'est justement le côté ludique qui enthousiaste certains et qui moi m'en me saoule un peu parce que quand je referme un couteau je le fais sans y penser et j'aime bien quand ça se fait tout de suite et sans rater et comme je ne fais jamais je joue avec mes couteaux et je suis pas un claqueur de l'âme compulsif devant la télé je préfère un autre système d'ailleurs le button lock c'est une mode et comme toutes les modes ça lasse et ça passe grâce à comme j'aime j'ai découvert la meilleure chaîne de youtube la chaîne le coup des lames c'est une chaîne honnête et un zère et qui ne se fout pas de ses abonnés et surtout qui ne leur coûte rien alors abonnez vous à la chaîne le coup de l'âme ça va changer votre vie c'est un ordre donc en conclusion vous l'aurez compris et comme je le dis bien dans le titre de la vidéo je n'accroche toujours pas que cet élémentum 2 et sans vouloir critiquer les expertises exagérément enthousiastes qu'on peut voir sur youtube je ne le trouve pas plus génial que son prédécesseur ni même plus intéressant je trouve qu'il cumule trop de défauts à mon goût je dis bien à mon goût et c'est bien de dommage parce que néanmoins ça reste un petit couteau qui donne une très bonne impression de qualité avec un mécanisme efficace et sa lame avec son émouture creuse et redoutablement précise dans les coupes fines c'est le petit couteau idéal pour le casse-croûte du midi le saucisson et le découpage de la viande pas tendre pour le repas de mes petits fauves affamés coco et loulou on aurait bien aimé un peu de rome steak pour une fois oui ben désolé c'est plus cher par contre c'est une émouture qui sera peut-être un peu fragile sur la taille de bois donc méfiance mais comme la sienne y trouver est plutôt bon et assez dur et son revêtement noir tient très bien et ne marque pas trop on peut quand même se faire plaisir c'est juste dommage que le confort en main ne suive pas je rappelle que mes critiques ne sont que mon avis personnel bien sûr je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse je laisse à ceux qui l'ont ou du moins qui pensent l'avoir donc il faut évidemment prendre les critiques pour ce qu'elles sont et si ce couteau vous attire vraiment si vous aimez sa bouille sympathique ses formes rondes son petit flipper qui dépasse et si vous aimez tripoter le bouton en permanence n'hésitez pas c'est un EDC qui devrait vous plaire par contre si vous vous en foutez des boutons que vous préférez privilégier le côté pratique confortable avec un système simple facile et sans côté gadget du bouton lock choisissez un modèle avec un manche plus confortable et un système de verrouillage plus classique c'est peut-être moins rigolo mais bon le côté rigolo on s'en lasse assez vite voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère ne pas avoir trop choqué les inconditionnels de l'elementum je me suis juste contenté de donner mon avis honnête et sincère sachant très bien que s'attaquer un totem comme ce couteau ça peut provoquer des traumatismes profonds et je précise que ce n'est pas une critique envers la marque civivi qui fait plein d'excellents couteaux que j'adore d'ailleurs j'en ai un en permanence autour du coup qui ne me quitte jamais si cette vidéo vous intéressez mettez le pouce de l'amitié ou de la réconciliation et donnez votre avis en commentaire sur l'elementum et sur ce système button lock c'est toujours instructif de connaître le degré de popularité d'un couteau ou d'un système et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'aller jeter un coup d'oeil dans la partie description vous y trouverez des liens utiles je vous remercie de me suivre fidèlement et continuer à le faire parce que j'ai très bientôt de belles choses très coupantes à vous présenter en attendant soyez fluide et ayez des yeux partout surtout dans les manifs ne brûlez pas trop de poubelles sinon on sait plus où foutre nos ordures et surtout restez bien affûté salut